Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième je teste pour vous sur Amazon Peintry. Tout d'abord Amazon Peintry, je vous ai demandé sur Instagram si vous étiez d'accord que je refasse une vidéo Amazon Peintry, si ça vous intéresserait et j'ai eu pas mal de réponses positives donc je refais pour vous cette vidéo. Donc la dernière fois ça avait été livré par UPS, j'avais commandé, j'avais reçu le lendemain. Là ça a été livré par Colissimo donc j'aime moins, mais bon voilà. J'ai commandé le 19, ça a été livré ce matin, nous sommes le 22. Et cette fois-ci j'ai fait mon propre ticket de caisse parce que j'ai vu que la dernière fois il n'y était pas et que les prix vous avez intéressés, du coup j'ai fait mon propre ticket de caisse afin de pouvoir vous dire plus facilement les prix. Alors on est le 22 août, vous me voyez habillée chaudement, c'est parce que j'ai froid tout simplement, je suis un peu patraque en ce moment. Alors, je vais le voir, déjà les cheveux vont voir, c'est un petit peu ouvert là. Alors je n'ai pas donné de coups encore. Voilà, je précise. Oh c'est trop haut là-haut. Alors. Hop. Je crois que c'est à côté. Voilà. Voilà. Ça se présente comme la dernière fois, apparemment. Vous aimez les cartons, ils sont bien effets. Voilà. Donc ça se présente comme la dernière fois. Ah non. Il n'y a pas de séparation. La dernière fois, il y avait une séparation. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc ça se présente comme ceci. Et je vais vous dire, les prix au fur et à mesure que je vais piocher. Alors. Je pêche au hasard. Alors. Parfois, je vais commencer. Ça. Alors ça, c'est la sauce aux champignons. Comme ceci, de magie. Et cette sauce, je l'ai payée 69 centimes. Donc voilà. 69 centimes, la sauce magie. Ensuite. Ah, j'adore ça. Ouh. Moi, je le prends à Casino d'habitude. Parce que je le bois. Là, je me fais des infusions. Et je les bois froides. Je les mets au... Je les fais chauffer et tout ça. Et après, je les mets au frigo et c'est froid. C'est bon. Donc, c'est du thé vert à la menthe. De Lipton. Je n'ai jamais goûté Lipton. J'espère que ce sera bon. Et ça, c'est 1,50 euros. Le thé vert à la menthe. Ah. Sauce chasseur. J'en avais déjà pris la dernière fois. J'avais bien aimé. Du coup, j'ai racheté. Et cette sauce a coûté. C'est magie. Je ne vais pas voler par le flash. 60 centimes. Voilà. Donc, ça a coûté 60 centimes. Alors, je suis désolée pour le cadrage. C'est la première fois que je filme sans le retour. Donc là, je ne me vois pas. Techniquement, j'espère que ça ira. Ensuite, feuilles de gelatine de chez Vayne. Euh. Pour les panna cotta de ma chérie. Et elles ont coûté 1,20 euros. Voilà. Ensuite. Ah. Ça, j'adore. J'adore cette soupe. Parce qu'elle est consistante. J'adore. Moi, je suis fan. Et puis, le soir, je bois cette soupe. Et ça me fait un repas très léger et très bien digeste. Donc, c'est une soupe Wako aux poireaux et pommes de terre. Et, euh. Un magasin, je l'ai payé presque 4 euros. À Casino, hein. Là, je l'ai payé, euh. Je vais vous dire ça. 80 centimes. 80 centimes. Je l'ai payé. Euh. Ça, ça coûte rien. En fait, on met 20 ml d'eau. On met un sachet. Puis, c'est prêt. C'est très simple. Ensuite. Alors, celle-là, je n'ai jamais goûté. C'est bouillon légumes et vermicelles. De toujours chez Wako. Donc, celle-là, je n'ai jamais goûté. Elle a goûté 1,33 euros. Voilà. Donc, vu que je n'ai jamais goûté, je verrai. Je testerai. Je ne sais pas si c'est bon, mais bon. C'est Wako et Wako, j'aime bien. Ensuite. Ah. Alors, en ce moment, je prends beaucoup de choses bio. Mais pas parce que c'est bio. C'est parce que je ne le trouve pas ailleurs. Et euh. On va dire que je fais un petit rééquilibrage alimentaire, mais très léger. Pas forcément pour perdre du poids, mais pour rétrécir mon estomac. Parce que je mange beaucoup. Et je veux manger moins. Donc, voilà. C'est du muesli sans sucre ajouté, mais c'est bien. Et ça, je l'ai payé. Euh. C'est bon. Ah. Ah. Je suis tellement aveuglée par le flash. Je ne vais pas noter. Euh. Attendez. C'est bon. 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 C'est pas des courses comme tout le jour Ah ben j'en ai d'autres Donc port au pont de terre je l'ai repris Deux fois parce que c'était pas cher Et puis au moins là Pour ceux qui me demandent pourquoi je fais mes courses sur la maison peintrerie Tout simplement parce qu'ils livrent à domicile Et sans permis donc sans voiture C'est plus facile de faire livrer Comme ça et je vais juste acheter le frère Et je suis tranquille Ça me fait moins lourd à porter Ensuite Des petits gâteaux gerblé, biscuits, sésame Et je les ai payés 1,47€ J'espère que je cadre assez bien Hop Voilà donc 1,47€ Il y a encore beaucoup de choses Alors ensuite Un velouté au potiron De chez Waco Et je l'ai payé 1,33€ Là j'ai beaucoup C'est un peu de soupe Alors là c'est vrai que j'ai pas de soupe Alors Oh c'est trop petit C'est une blague Ils sont roulés mes millilitres là dessus Je croyais que c'était à 1 litre En fait non c'est 2000 litres Oh je suis dégoûtée C'est pour mon homme en plus ça Oh je suis dégue Je vous montre Je vous dis le prix Ben elle est mou Ah voilà Pris non Poireau champagne 1,98€ Alors là concrètement Je me suis fait avoir quoi Il y a 50 cl 1,98€ Pour moi ça C'est moins cher en magasin Ça pour moi Regardez la taille Regardez ma main Elle dépasse tout J'ai jamais vu ça en magasin Pour moi Elle n'est que les grosses d'un litre Enfin bref Sur ce produit Je suis déçue Ensuite Oh c'est comme ça Ah d'accord Ils l'ont mis dans un sachet plastique Ah bah oui ça coule Regardez Il y en a partout là Ça c'est du picarbonate alimentaire Hop comme ceci Et ça on s'en sert pour tout Pour faire le ménage Pour faire un ranger Pour se brosser les dents On s'en sert pour tout Et je l'ai payé Bicarbonate 2,41€ Mais ils ont bien fait de l'emballer Parce qu'il y en a partout là Ensuite Je pioche toujours là Ah bah voilà Là on est d'accord Regardez la différence Regardez Il y a un problème Là on est d'accord Par contre celle-là Je ne sais pas si je vais aimer C'est mon copain qui va les prendre Mais Je pense que je vais aimer Chinois 3,41€ Et je Je n'aime pas les soupes chinoises J'aime que les n'y aimes Voilà On vous te rendra Ensuite Ouh il n'y a pas rien Ah c'est parti Il y a Hop Toujours bien avalé Ça j'aime bien Parce que ça je l'ai réutilisé J'ai un swap qui est prévu Et comme il y a des choses fragiles Pratique Donc celle-là C'est la compote Pommes allégées de Andros Allégées en sucre évidemment Et je l'ai payé 85 centimes 85 centimes Ensuite C'est bizarre Il y a quelque chose qui nous manque Ah 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 oui C'est bien ça Avec la râpe Alors ça Je ne sais pas si je vais réussir à l'ouvrir Comme vous pouvez le voir C'est comme ça ici Et c'est des Des muscades Mais entières Avec la râpe Juste là Là il y a la muscade Et on râpe en fait On râpe la dose de muscade comme deux Voilà Donc ça c'est très très bien Et ça coutait 2,64 euros Ensuite Hop Encore de la compote Ah mais celui-là il est pas bon Alors c'est toujours en grosse C'est C'est abricot celle-là non ? Oui Bon par terre Alors compote Pommes abricots 2,30 euros Voilà Ensuite Encore une compote Pommes nature Cette fois-ci Et c'est Nature Ouais Du coup ça je l'ai payé Il y a un problème Il y a un problème Et avec poire William Pommes vanille On a pris Je l'ai de ce côté Je vous dirai le prix après Si je le trouve Parce qu'il me semble pas qu'on ait pris juste pommes On a pris de 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 barbe C'est peut-être une erreur On verra Oh Moi le poignet Ça c'est poire William Donc La poire William On l'a payé 2 euros 2 euros 15 Voilà Si vous entendez derrière Mon chéri Et mon fils C'est normal Ensuite Hop Une moindre des chambres Attendez Voilà Donc De la vanille Toujours pour les panna cotta Et ça on va payer 2 euros 72 Il y a un problème Je crois qu'ils se sont trompés Un truc Pommes brubarbe Oui Attendez Comme cette pomme Compote là Ils se sont trompés On avait commandé Pommes vanille A 2 euros 55 On a reçu juste pommes Ils se sont trompés Il y en a pas l'autre Non Oh Je suis dégoûtée On n'a pas Je suis trop dingue Je suis dégoûtée Je leur enverrai un mail Donc du coup Pommes brubarbe La compote encore 2 euros 30 Alors oui On a 5 pots de compote On est fou Je sais Mais du coup Là c'était pommes vanille Et en fait On a pommes nature Je leur enverrai un mail Parce qu'il y a un problème 2 euros 55 Pommes vanille On a pris Je suis dégoûtée Je suis dégueu Je me dis aussi C'est pas possible Il y a quelque chose qui va pas Bref On a pris Oh ! Ce n'est pas rempli à fond Ce n'est pas rempli à fond Donc ça c'est de la cannelle Et on l'a payée 1,22 euros Ensuite Oula Moi ça c'est ça Donc ça c'est des châtaignes Parce qu'on sait ça Pour faire manger du Par exemple Quand on fait des haricots verts On met un peu de châtaignes dedans Et c'est trop 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 beau Et ça on l'a payé C'est où ? Je crois qu'on l'a payé Un peu cher quand même Voilà 3,54 euros Mais les châtaignes De toute façon c'est cher Donc voilà Ensuite On l'a repris Dans la sauce kebab Parce qu'elle est trop trop bonne Je suis au régime Je rigole Je ne suis pas au régime Je mange de tout 1,60 euros Et pour finir Alors On mange de la viande Faut qu'on soit d'accord Mais on adore Ces petits substituts De viande C'est Végétal Et c'est trop trop bon On adore ça Du coup on en achète On en a plein Avec le placard là-bas En ce moment On a l'appel Manger ça Et c'est Le prix Le prix Le prix Je crois que c'est 1,50 euros Un truc comme ça Je vais le trouver De toute façon Voilà 1,88 euros Et c'est trop 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 bon Les végétariens Je comprends pourquoi Ils adorent ça Nous on en achète souvent Et c'est trop bon Et là c'était pas cher On en a pris qu'un pour le goûter Parce que celui-là On l'a pas encore goûter Donc voilà Donc bilan Je suis quand même contente De ce que j'ai reçu Par contre Je suis pas trop contente Du fait que là Ils se sont trompés On a quand même payé Pommes vanilles On a reçu Pommes nature Là je suis pas très contente Mais je leur enverrai un mail Pour régulariser tout ça L'emballage Toujours au top Le poignet Il devrait pas le mettre là Enfin bref L'emballage Toujours au top Toujours bien protégé Rien n'est cassé Pour ça je suis d'accord Par contre Ils auraient dû relivrer Par UPS Parce que Chronopost c'est long Et c'est pas toujours cool Et bilan total Je suis quand même contente De ce que j'ai reçu Ça m'évite de De porter tout ça A pied Parce que Lidl on le ferait Mais à pied Voilà Voilà Donc j'espère que cette vidéo T'a plu Si c'est le cas N'hésite pas à partager Commenter Et t'abonner Active la petite cloche En dessous En dessous Oui Et rejoins moi sur Instagram Je te mets aussi le lien En barre d'infos Je te dis A bientôt Bye bye